Depuis 1954, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés attribue le prix Nansen, du nom de cet explorateur polaire, premier au commissaire aux réfugiés, et prix Nobel de la paix en 1922. Il récompense des services exceptionnels rendus à la cause des réfugiés. Un hommage à l'imagination, à l'action, au courage. Des qualificatifs qui vont comme un gant à sort angélique. Une religieuse congolaise, la lauréate de 2013, que la foi fait pédaler dans cette région du nord-est de la République démocratique du Congo. Une foi en Dieu, mais une foi tout aussi grande dans ces femmes déplacées, rescapées des sévices perpétrés par la LRA. Un mouvement rebelle, particulièrement violent, basé non loin de la frontière congolaise. Mais enlevées très jeunes, emmenées dans la brousse, brutalisées et violées, ces femmes trouvent-elles encore un sens à leur vie ? On voit que pour elle, la vie n'a pas de sens, comme dans la brousse. Parce que dans la brousse, elle disait, c'est chaque jour et chaque instant qu'elle s'attendait à leur mort. Elle se disait, est-ce qu'elle va mourir aujourd'hui ou demain ? Parce qu'elle n'avait pas de joie dans les rebelles ni à elle. Si moindres choses vous êtes chicotées, tu vois l'autre qu'on est à traiter de tuer, tu attends ta mort aussi. En sortant aussi, avec plusieurs enfants, tu te retrouvais incapable de pouvoir d'abord nourrir ces enfants, les soigner et soi-même. Alors, sœur Angélique, est-ce que ces femmes ont encore des rêves ? Euh, oui. Elles ont des rêves. Que... Elles peuvent avancer comme d'autres femmes. Parce qu'avec ce que je leur apprend, elles commencent à se sentir humaines encore. Parce qu'elles partagent maintenant la vie avec les autres personnes qu'elles ne pouvaient pas auparavant, quand elles étaient sorties. Dans le centre de Sœur Angélique, des ateliers se sont mis en place. Retourner à l'école, apprendre un métier ou cultiver, sont les gestes pour un retour à la vie normale. Avec le prix Nansen, la boulangerie va bientôt accueillir d'autres fours, des boutiques où vendre le pain. Les femmes achèteront un champ où travailler ensemble. De grands projets pour Sœur Angélique. Je suis vraiment optimiste que ces femmes, avec l'aide qu'on a commencée, et les autres personnes qui vont mettre encore la main pour leur formation, elles vont récupérer leur dignité et être encore utiles pour la société. Et même, il y a d'autres filles qui étaient sorties avec les enfants, avec cette formation. Aujourd'hui, elles sont encore devenues belles, aux yeux des autres hommes. Elles sont mariées. Elles ont d'autres enfants, avec les hommes de Chineau. C'est-à-dire qu'on commence déjà à les prendre comme des personnes utiles aussi, avec qui on peut faire la vie. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence déjà à la fin de 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 la fin.